Une fois votre compte bien créé, il est important de bien configurer les paramètres de notre compte. On vient en haut à droite où c'est écrit « compte » à côté de notre petite icône et on va débuter par les paramètres du compte. La première section me permet de télécharger une photo qui sera ma photo de profil. Elle sera remplacée en haut à droite également à côté de compte, de bien identifier mon nom, d'indiquer un message de bienvenue qui sera sur ma page de planification. Donc, la page que je vais envoyer aux gens qui vont prendre un rendez-vous. Vous pourriez, par exemple, venir inscrire « comment vous rejoindre » ou simplement un petit message de bienvenue qui explique comment prendre rendez-vous avec vous. Il est important, si ce n'est pas déjà fait, de venir mettre la langue en français, mais aussi de venir s'assurer d'être dans le bon fuseau horaire. On vous donne d'ailleurs l'heure actuelle. Vous allez pouvoir être certain d'avoir le bon fuseau horaire. Si on se trompe, on peut avoir des problèmes de connexion entre nos calendriers. On n'aurait pas les bonnes heures. Vous avez dans cette section aussi la possibilité d'insérer un logo, de venir modifier le lien qui sera partagé avec les gens. Donc, l'adresse, c'est vous qui choisissez ce qui vient après Calendly.com. Et vous pouvez aussi, dans la section « connexion », venir modifier votre identifiant, vos mots de passe et autres. Vous pouvez aussi effacer votre compte dans la section « profil », « supprimer le compte ». Attention de ne pas le faire par accident. Par contre, on vous pose des questions. Donc, vous avez plusieurs étapes à vous rendre avant de vous tromper et d'avoir effacé votre compte. L'autre option qui est importante, c'est la connexion au calendrier. Donc, vous devez venir cliquer sur « connexion au calendrier » et choisir le calendrier que vous utilisez présentement. Par exemple, Google Agenda ou encore le calendrier d'Office 365 ou encore un calendrier sur Exchange. À savoir, par contre, qu'avec la version gratuite, on peut choisir un seul calendrier. Donc, si vous avez un agenda personnel avec Google, mais un calendrier aussi Office 365, vous devrez soit faire des choix, soit ajouter ces rendez-vous-là dans votre Google Agenda pour que tout soit bien synchronisé. Si vous avez la version payante, vous pourrez ajouter jusqu'à six différents calendriers. À noter que dans un calendrier, vous pouvez avoir plusieurs types d'événements. Donc, si vous avez, par exemple, Google Agenda, mais vous avez six différents types d'événements, des rencontres, des rendez-vous, des réunions, des rendez-vous personnels, ça compte pour un calendrier, votre calendrier avec votre adresse courriel. Donc, lorsque c'est fait, vous allez être prêt à aller à la page d'accueil et commencer à préparer votre type d'événement et bien synchroniser vos disponibilités. À noter que dans votre calendrier, si vous ajoutez un événement, malgré que vous avez mis, que vous étiez disponible ici, cet événement-là va s'enlever. Je vous en reparle dans une autre question.